... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Kurt McClung, narrative designer, et nous allons en parler, et accueilli par Focus Home Interactive. Alors, Kurt, en préparant, en échangeant tout à l'heure, tu m'expliquais que finalement ton travail, si on prend un petit peu de distance, c'est de créer des vies supplémentaires. Oui, c'est un peu mon leitmotiv de vie, en fait. Pour moi, le jeu vidéo, avant tout, même tous les médias, si on veut en parler, ça se date d'une histoire qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je fais, et j'en avais besoin, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de médias différents, et j'avais besoin de comprendre quel est mon métier, qu'est-ce que je fais. Et je suis tombé sur une histoire qui date de Socrate et Platon, et la notion, à un moment donné, Socrate, il avait dit que toute fiction, de toutes ses formes, c'est mauvais, et que si on raconte une histoire avec du peur et du pitié, qui sont les émotions qui sont souvent évoquées dans la fiction, on enlève le peuple de sa capacité de juger logiquement ou gérer son propre destin. La démocratie tombe à l'eau. Alors, Platon était un peu déçu de ça, donc il a demandé à ses élèves dans son école de trouver un argument contre cette rhétorique de Socrate, et Aristote a trouvé ça dans la poétique. Et il a dit, n'importe quelle oeuvre de fiction, si ça montre notre vie possible, ajoute de valeur dans la vie de quelqu'un. Et ça, à partir de là, j'ai compris, wow, en fait, il parle des jeux vidéo, Aristote, il ne savait même pas, en fait. Mais effectivement, après, je me suis dit, si je peux créer un espace où on peut gagner une vie, où vivre à l'époque d'Aristote, c'est-à-dire qu'on peut voir la vie de quelqu'un qui couche accidentement avec sa mère ou qui doit tuer son père, tout ça, sans être obligé de le faire dans mon propre vie, je gagne cette expérience sans être obligé de la repasser. Et pour moi, dans les jeux vidéo, dans le dessin animé, dans le cinéma, c'est ce qu'on fait tous, en fait. En fait, on ajoute des vies à les gens. Pour ça, tu racontes des histoires et en fait, en observant un petit peu ta bio, on se rend compte que tu as exercé plusieurs professions, mais qui toutes se recoupent avec finalement une obsession qui est de raconter des histoires. J'ai vu que même tu as été ingénieur de planification, mais qui finalement te permettait de raconter aussi des histoires. Oui, c'était un des grands drames de ma vie, jeune. En fait, je viens d'Indiana. Et en Indiana, être scénariste ou writer ou ce que je voulais faire, je pense, au fond de moi déjà, ce n'était pas très intelligent parce qu'il n'y aura pas de travail et la famille s'enquête, mais comment vous allez gagner votre vie. Donc, on m'a envoyé dans une école d'ingénieur et qui, par la suite des choses, je me suis trouvé en France en train de travailler sur le chantier de Euro Disneyland, il y a bien longtemps. Je me suis rendu compte, en fait, là, je mettais en place des histoires de Disney en événementiel, en fait, en temps réel. Et mon travail était de faire des plannings ou de faire des gigantes, un peu des plannings, pour aider tout le monde à comprendre qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et ce qui était drôle dans la planification, c'est qu'on imagine quel va être le résultat et quelle histoire on va vivre ensemble. Ce n'est pas tellement l'histoire pour le public, mais c'est l'histoire pour, des fois, jusqu'à 1000 personnes qui vont fabriquer ensemble un bâtiment ou une attraction. Et comment ces 1000 personnes vont être d'accord sur comment ça va se passer, cette histoire, on le met, des fois, avec des gigantes. Donc, quand j'ai compris que mon boulot est plus communiquant qu'ingénieur, ça m'a donné un peu de... parce qu'en fait, je m'ennuyais pas mal, en fait, dans l'ingénierie. C'est-à-dire que, finalement, tu crées des contextes, et on y reviendra tout à l'heure, des contextes où va se créer la vie, finalement. Alors, continuons sur tes expériences multiples. Tu t'es aussi intéressé aux jeux par correspondance, correspondance épistolaire. Oui, tout à fait. J'étais en train de travailler sur un chantier à Sergi-Pontoise, l'université de Sergi-Pontoise, en tant qu'ingénieur de planification. Et j'avais trouvé un jeu que je trouvais très fascinant, un peu un MMO papier. Un MMO, c'est un multi-joueur, un multi-monde online, mais c'était par papier. Et c'était une société anglaise qui, toutes les semaines, on recevait dans le courrier un compte-rendu d'une histoire de jeu. Et nous, on envoyait les commandes de nos personnages à lui, qu'il était tapé dans son ordinateur, et ensuite, il renvoyait des feuilles toutes les semaines. Donc, c'était comme un épistolaire, un jeu, un épistolaire. Mais on était 2000 dans le même monde. On était beaucoup de joueurs qui se croisaient, qui se rencontraient par courrier. Et je suis allé en Angleterre. J'ai dit, ça n'existe pas en France. J'aimerais bien savoir si je peux avoir une licence de faire ça en France. Et je l'ai traduit, je l'ai édité ici en France. Et j'ai fait ça pendant trois ans. On a fait plusieurs jeux adaptés du jeu. Et c'était ma première expérience avec des mondes interactifs où plusieurs personnes, voire des centaines et des centaines de personnes, jouaient dans le même monde en même temps. Et je trouvais ça vraiment fascinant. On n'en est pas encore au MMO, mais c'est ce qui doucement t'amène... Oui, je pense que ça, à l'époque, en fait, il y avait des modes en Amérique, dans les grandes, grandes universités. C'est-à-dire, on pouvait jouer avec des textes. Et là, il y avait l'avantage, c'est que ça imprimait une carte, on voyait où on se plaçait dans le monde. Et on avait même, on pourrait dire, on avait 15 vies supplémentaires, parce qu'on avait 15 personnages. Et en fait, on a joué un peu comme un Tamaguchi. En fait, si vous connaissez les Tamaguchi, tous les semaines, on devait faire quelque chose, sinon, ils étaient morts ou ils avaient des gros ennuis. Et à l'époque, en fait, on avait même des clubs qui sont tournés autour du jeu, on organisait des événements dans les cafés. Là, on est en 91, 92, ça fait un moment. Mais ce type de jeu a été remplacé par l'Internet après. Et c'est ce qui, naturellement, t'a amené à éditer des wargames, des jeux de guerre ? Oui, c'était cette même société qu'on avait créée, qui s'appelait Delir à l'époque, pour donner une idée. Il y a du karma dans les noms. C'était un vrai délire. On avait essayé d'autres choses pour faire tourner la société, dont les wargames. Les wargames étaient des jeux de simulation de grandes batailles. On avait fait la bataille de Bouvines, la bataille d'Arsouf, la bataille de Honinden. On avait édité et travaillé avec les créateurs de ces jeux-là. D'ailleurs, Arsouf a été choisi pour les championnats de France comme jeu, où il n'y avait pas de gens qui sont venus pendant un week-end pour savoir qui allait gagner le prix. Et ça m'a permis vraiment de rendre compte qu'en fait, il y avait une véritable... Dans les wargames, ce qui est important, c'est qu'on devient Napoléon. On devient... on peut presque dire un dieu, en fait, à un moment donné, où on refait une guerre avec les personnages historiques. Et ça permet de comprendre vraiment l'importance, surtout quand les batailles sont bien choisies. Il y a des moments dans l'histoire où juste une tout petite chance, une petite jet de dés, parce que c'est avec des dés, en fait, l'histoire aurait pu être changée. Si Auton 4 avait gagné, la France serait peut-être pas la France aujourd'hui dans la bataille des Bouvines. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours plu, de voir ça. Ensuite, tu continues avec les jeux de Rome, de Rome, pardon, et plus particulièrement, Eclim, Eclim, oui, Eclim de Mathieu Gabry, qui est une très bonne auteure de fantasy. C'était son premier projet, d'ailleurs. Donc, en fait, ça se mariait bien à l'époque. C'est-à-dire, dans les années 80-90, il y avait cet engoulement avec les journaux comme Cassius Betty, il y avait ces nouveaux types de jeux. Étrangement, les wargames et les jeux de rôle étaient vus comme un parti du même mouvement. Et c'était cette idée qu'on pouvait raconter les histoires avec les jeux, ou on peut vivre les histoires avec les jeux. D'ailleurs, les jeux de rôle viennent du wargame. Quand David Arnison et Gary Gagax, ils ont inventé Donjons et Dragons, qui était la première, ils étaient d'abord les créateurs des wargames. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était aussi autant fun, on se passe à un si bon moment, en devenant les personnages dans les batailles que les généraux. On devait juste faire des jeux, on n'est que des personnages. et c'est là qu'ils ont créé, ils ont pris les systèmes de wargames pour faire des jeux de rôle. C'est ça le lien entre ces deux-là. Mais ça part du principe, on s'est rendu compte qu'on pouvait refaire le match, qu'on refait le match. Et on peut le refaire et refaire, et en plus, on peut refaire même les aventures à l'Indiana Jones ou à le Tolkien. On peut refaire ces trucs dans les donjons, contre les monstres, les journées des héros, les héros journey, vous dites, je pense aussi, la quête des héros, on pouvait le vivre et le refaire et le refaire et le refaire. Et ça, c'était créer les vies supplémentaires avec les mêmes personnages ou d'autres personnages dans sa vie. Et du coup, cette boîte que j'avais créée, on avait rencontré des Français qui voulaient faire vivre les crimes. Ils avaient déjà fait les livres de règles et nous, on est venus pour refaire des suppléments dans l'univers, pour donner de la profondeur au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada